Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Win a Date with Tad Hamilton, où en français c'est Gagner un rendez-vous avec Tad Hamilton, ici en format Blu-ray, c'est un film réalisé en 2004 par Robert Loeck-Tick, qui a réalisé aussi le film Legally Blonde avec Reese Winterspoon. Mais celui-ci, ce film-ci, met en vedette ici Kate Busworth. On a également Tuffer Grace et Joss Duhamel. Donc un film ici même, Joss Duhamel en est ici à son premier long-métrage au cinéma. Donc ici, c'est un long-métrage distribué par Paramount et disponible en magasin depuis le 26 avril 2022. Donc ici, c'est une comédie romantique qui raconte l'histoire de Rosie, qui travaille, elle, dans une épicerie en Virginie, qui rêve un peu, c'est pas secret, parce qu'elle en parle beaucoup avec sa meilleure amie. Elle désire rencontrer la grande vedette d'Hollywood, Tad Hamilton. Et grâce à un concours, son rêve le plus cher va se réaliser, mais c'est au grand désespoir de son meilleur ami Pete, qui lui est secrètement amoureux d'elle. Donc le film ici propose un scénario à l'eau de rose qui n'a pas fait beaucoup de vagues à l'époque. L'histoire générale de ce triangle amoureux ne rien invente rien. L'ensemble même demeure assez prévisible. Cependant, il y a quand même certains éléments classiques de la comédie romantique qui sont contournés pour nous surprendre un peu. Notamment le discours du père de Rosie, qui est loin d'encourager Pete. Et aussi des sentiments de Tad Hamilton, qui au final, c'est pas un méchant gars. Il y a réellement des sentiments pour Rosie. C'est simplement que selon certaines situations dans le film, je vais vous laisser découvrir. Je ne veux pas trop en dire non plus. Donc un film quand même correct, sans nécessairement révolutionner le genre. Visuellement, ce transfert en haute définition propose une image correcte. avec un bon niveau de détail, sans être non plus une référence du genre. On retrouve des pistes sonores en anglais, DTS HD 5.1, en français et en espagnol 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Concernant les suppléments, c'est assez basic. On retrouve seulement des scènes supprimées et un bêtisier. Malgré que Win a Date with Tad Hamilton n'a pas eu beaucoup de succès, on évite quand même ici certains clichés. Et si on le regarde par pur divertissement, sans chercher à vraiment trouver tous les clichés, tous les éléments, on pourrait dire, faciles d'un film, on a quand même ici un bon divertissement, quelque chose de correct qui, au bout de la ligne, quand même atteint sa cible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez déjà vu le film Win a Date with Tad Hamilton? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous pensez vous le procurer en format Blu-ray? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!